Générique Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'informations et à la une de l'actualité, la rentrée de l'Assemblée de Corse. La trêve estivale aura-t-elle ou non permis d'apaiser les tensions entre l'opposition et la majorité ? Nous en parlerons, Dominique Moray et ses invités, Gilles Simeone et Laurent Marcange. Et ils reviendront également sur des sujets qui alimentent le débat dans l'hémicycle, mais pas que. Condamnation de la collectivité au profit de la Corsica-Ferise, prix des carburants ou bilan des 100 jours pour la mandature Simeone. On en parle à 19h, mais tout de suite, on parle ballon rond avec Intent Wind et Futebacht. Ce soir, Laurent Vincenzi reçoit Benjamin Santelli, avant-centre du Sporting Club de Bastia. Regardez, on se retrouve juste après. Un joueur freiné par les blessures, un élément parfois utilisé jusqu'à la corde par ses entraîneurs, à droite, à gauche, dans l'axe, en tant que défenseur, en tant que milieu, en tant qu'attaquant. Peut-être, oui, mais qui, à l'aube de ses 30 ans, revêt le costume du buteur. Bonsoir, Benjamin Santelli. Bonsoir. Ravis que vous soyez avec nous dans cette Intent où on interroge souvent la périphérie du foot. Ce soir, on voudrait avec vous dessiner un petit peu les contours du plus beau des rôles dans le foot, celui du buteur. C'est le rôle dont vous rêviez quand vous étiez enfant ? Oui, bien sûr, depuis tout petit, mettre des buts, c'est toujours beau et c'est toujours important pour un attaquant de marquer. Et puis voilà, comme je le dis, de faire gagner des matchs, c'est l'attaquant qui fait gagner des matchs, même si on gagne à 11, mais c'est toujours très beau de marquer des buts. Responsabilité, critique, adulation, c'est votre lot aussi ? Oui, aussi, bien sûr, bien sûr. On a un rôle important quand même, particulier. Voilà, il faut marquer, il faut... C'est grâce à ça qu'on va gagner des matchs en marquant des buts. Alors après, il n'y a pas que les buts, il y a tout. Mais c'est sûr que c'est un rôle difficile, mais je le prends à cœur. Les critiques, ça vous touche ? Les critiques, il y en a, après c'est comme ça, c'est le foot, c'est comme ça, on le sait. Les critiques, ça fait partie du foot, donc après on les accepte, ça me dérange pas, ça me fait avancer. Je sais que je n'ai pas toujours été très bon, donc c'est comme ça. Et aujourd'hui, voilà, j'ai la chance d'être en forme et tant mieux pour moi. On le disait en préambule, votre rôle a évolué à travers les saisons. Vous avez été un petit peu baladé à droite, à gauche, dans l'axe, dans un rôle plus défensif. Votre polyvolence, elle vous a freiné, selon vous ? Je ne pense pas, non, freiner non, parce qu'il y a certains coachs qui m'ont dit que c'était un atout pour la saison, de pouvoir jouer à plusieurs postes, donc non, freiner non. Après, c'est toujours bien d'enchaîner les matchs au même poste, donc non, freiner je ne pense pas. Ça ne me dérange pas, comme je l'ai dit, ça ne me dérange pas de jouer côté. Après, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je suis bien devant, donc il n'y a pas de… Vous vous sentez bien dans l'axe, malgré tout. Votre dernier but, vous l'avez inscrit dans l'axe, c'était lors du derby à Fouriani, samedi après-midi dernier. C'est le but le plus important de votre carrière ? Le plus important ? Bon, c'est un pénalty, bien sûr, mais oui, c'est un but important. Un derby à Fouriani devant 12 000, bien sûr que ça restera dans ma tête pendant très longtemps. Il y a beaucoup d'émotions qui vous étreint au moment où vous marquez, même si c'est un pénalty. Oui, bien sûr, j'étais très content de marquer, surtout dans un derby. Et puis, la victoire qui vient avec, parce que les matchs avant, j'ai marqué, mais on n'avait pas réussi à gagner. Donc là, aujourd'hui, il y avait tout, donc ça fait plaisir, bien sûr. Vous n'êtes pas vraiment un homme de stade, mais on va en voir quand même quelques-unes. Sur les quatre derniers matchs, neuf matchs quand même depuis le début de saison, vous avez inscrit quatre buts, une passe décisive. Je le disais, sur les quatre derniers matchs, seul Pierre-Yves André l'avait fait autour des années 2000. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Vous qui n'êtes pas vraiment un homme de stade, vous qui courez beaucoup, qui faites beaucoup d'efforts défensifs, c'est votre record aujourd'hui au plus haut niveau en Ligue 2. C'est remarquable quand même. Oui, oui, je suis content de ces stats. Après, je ne savais pas qu'il y avait un record de Pierre-Yves André. Alors après, moi, je ne me mets pas d'objectif de but ou quoi que ce soit. Je prends les matchs après match et puis voilà, j'essaie de donner le max pour l'équipe. Alors aujourd'hui, là, ça fait quatre matchs, je marque, je suis récompensé. Et tant mieux pour moi et tant mieux pour le collectif. Alors, on le sait, un nouveau coach va arriver du côté du Sporting Club de Bastia. Des cartes vont être rebattues. Peut-être que votre réussite actuelle, dans un mois, deux mois, elle aura disparu. Cette concurrence-là, remettre toujours le labeur au quotidien, ça, c'est important dans le foot. Ça peut tourner très vite. Ça peut tourner très vite, bien sûr, mais c'est le foot, c'est comme ça. La concurrence, ça fait partie aussi du foot. Ça peut être bien ou pas bien, mais dans tous les cas, ça ne peut que te tirer vers le haut, le fait de la concurrence. Je pense qu'aujourd'hui, elle est saine au Sporting parce que tout le monde s'entend bien. Et on verra bien le coach qui arrivera, mais je pense qu'il n'y aura pas de soucis. On s'adaptera. On a le sentiment, Benjamin Sentil, que vous avez malgré tout beaucoup progressé dans vos déplacements, dans la façon aussi de ne plus courir dans tous les sens, de garder un petit peu de lucidité. Qui vous a apporté sur ce plan-là ? Mathieu Chabert, Frédéric Ney ? Vous regardez les grands joueurs aussi à la télé ? Oui, le coach m'a beaucoup parlé. Fred aussi, qui est un ancien attaquant, qui a joué au haut niveau. Qui était très fort dans les déplacements. Voilà, qui a eu une très belle carrière. Qui m'a beaucoup, mais depuis la N3, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans les déplacements. Et aujourd'hui, voilà, depuis toutes ces années, ça m'a... Aujourd'hui, je me déplace mieux grâce à lui, grâce à... Même, oui, après, je rade un peu les joueurs de haut niveau. Mais bon, voilà, c'est un autre niveau quand même. Mais oui, c'est sûr que j'ai progressé sur ça. Et j'espère que je progresserai encore, parce qu'il y a encore de la progression. Il y a toujours, il y a toujours... Oui, il y a toujours, il y a toujours. Vous restez avec nous pour le foot et baste, à tout à l'heure, avec Néo Mesba. On continuera à interroger le rôle de l'avant-centre du buteur. C'est important, mais place au Corsi-Cazaire. Demain, 18h50, intent ou incoultour, mais vous l'avez dit, Laurent, il est presque 19h, place à l'info. Générique 22 ans de prison, requis un appel à l'encontre de Thomas Gullice, l'y accusé du meurtre de son père en 2017 à Gisonac. La même peine avait été prononcée à son encontre en première instance. Le verdict est attendu dans la soirée. Enfin, nouvelle extension du pass sanitaire, cinéma, restaurant ou activité sportive. Les 12-17 ans devront eux aussi, dès aujourd'hui, avoir un pass sanitaire valide. Une mesure qui, vous allez le voir, inquiète à nouveau les professionnels, d'autant que la Corse n'est pas très bien placée pour la vaccination de cette tranche d'âge. 88 millions d'euros, c'est la somme que la collectivité de Corse devra verser à la Corsica-Férise. Le Conseil d'État a en effet donné raison à la compagnie maritime, un conflit né de l'attribution à la société SNCM et à la compagnie méditerranée de navigation, la CMN, de la délégation de services publics de la Décerte de la Corse pour la période 2007-2013. Le point, c'est avec Marc-Antoine Renucci. C'est désormais confirmé. La collectivité de Corse devra payer 88 millions d'euros à la compagnie Corsica-Férise. Sans se prononcer sur le montant de la somme, le Conseil d'État a enterriné hier l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, en précisant que le pourvoi de la CDC contre cet appel n'était pas admis. Joint par nos soins, le président de la Corsica-Férise, Pierre Matheille, en déplacement aujourd'hui, nous a répondu via un texte écrit. Ce n'est pas une victoire, mais la simple indemnisation d'un dommage avéré, éprouvé depuis 2007. Nous espérons que chacun tirera les enseignements de ce jugement devenu définitif et que cela débouchera sur un climat plus serein. Au cœur de cette longue bataille juridique, le système de financement dit « complémentaire », versé pour l'acheminement des passagers en période estivale et instauré par la Délégation de services publics 2007-2013. Les bénéficiaires de cette subvention, payées par la collectivité territoriale de Corse d'alors, étaient les compagnies SNCM et la Méridionale. Conséquence pour la Corsica-Férise, une perte financière durant ces six années. Dans son communiqué, le conseil exécutif dénonce pour sa part un montant de réparation disproportionné. L'indemnisation est de 86,3 millions d'euros hors intérêt, ce qui équivaut à un bénéfice de 14,6 millions d'euros par an. Elle apparaît surévaluée dans des proportions inouïes, a fortiori lorsque l'on sait que pour la période considérée 2007-2013, la Corsica-Férise a déclaré un bénéfice total de 2 millions d'euros par an sur la totalité de son activité. Le conseil exécutif de Corse, qui déclare payer les errements du passé, alerte également sur le poids financier de cette somme pour la collectivité et donc pour tous les Corses. Selon nos informations, la collectivité de Corse aurait la possibilité de régler en plusieurs échéances et un ultime recours juridique serait encore possible au niveau européen. Mais même dans ce cas de figure, l'exécution du paiement à la Corsica-Férise ne sera pas suspendue. Et un sujet qui, vous l'imaginez, n'aura pas manqué d'animer aujourd'hui les discussions lors de la rentrée de l'Assemblée de Corse. Autre débat, le prix des carburants, mais aussi les 100 premiers jours du tout nouveau mandat de Gilles Simeone. Pour en parler, on va du côté de l'Assemblée. Où vous vous trouvez, Dominique Moray-Bonazaire ? – Bonsoir Stélie, oui, vous l'avez dit, 88 millions d'euros, c'est une somme à régler pour la collectivité de Corse. Gilles Simeone, vous disiez tout à l'heure que la collectivité de Corse n'est pas seule responsable et que vous souhaiteriez que d'autres partenaires, en l'occurrence l'État, si vous deviez être condamné définitivement, parce qu'il y a un recours, on en parlera après, mais que l'État participe au paiement, est-ce que ça vous semble possible ? – Bien sûr, rappelez d'abord que nous sommes aujourd'hui condamnés pour des faits qui remontent à la période 2007-2013, premièrement, deuxièmement… – Mandature d'Ange Santini et de Camille de Rocazère. – Mandature à l'époque d'Ange Santini et de Camille de Rocazère, et surtout d'un système auquel tout le monde était partie prenante. L'État, vous l'avez dit, doublement, en tant que donneur d'ordre d'une part, et en tant qu'actionnaire majoritaire de la SNCM, la collectivité territoriale de Corse de l'époque, mais également les compagnies, et parmi les compagnies, bien sûr, la SNCM, qu'il s'agissait de renflouer, mais également Corsica Ferris, qui avait participé d'un système tout aussi critiquable et illégal que le service complémentaire, alloué à la SNCM, à savoir l'aide sociale, donc 23 millions pour la SNCM et la Méridionale au titre du service complémentaire, 15 millions au titre de l'aide sociale, 38 millions, et aujourd'hui nous payons l'addition, et nous disons que cette addition, nous ne pouvons pas être seuls à la payer, nous, collectivités de Corse, parce que c'est de l'argent public, parce que ce système-là, il a été mis en place en connaissance de cause, et on ne peut pas faire payer aux Corses d'aujourd'hui, aux générations de demain, les erreurs ou les errements d'hier. – Mais est-ce que l'État peut entendre ce raisonnement-là ? C'est une affaire qui concerne aujourd'hui la collectivité de Corse et la Corsica Ferris. – Tout à fait, d'abord, je vous rappelle qu'au-delà de cette discussion, il y a aussi le fait que nous sommes extrêmement surpris du quantum de la somme qui a été allouée, 88 millions d'euros, c'est totalement disproportionné, et ça a été expliqué, démontré, mais… – Rapidement, est-ce qu'il y a une voie de recours encore ? – Il y a une voie de recours devant la Commission européenne, dans la mesure où certains des moyens de droit que nous avons évoqués n'ont pas trouvé de réponse, mais c'est une voie qui est très étroite. Je crois que l'essentiel de la discussion aujourd'hui doit être de savoir combien faudra-t-il payer, in fine, et qui va payer ? La collectivité de Corse ne peut pas être seule à payer. Et enfin, pour l'avenir, vous savez que nous avons aujourd'hui, en face de nous, une commission qui a évolué et qui est encore plus ultra-libérale qu'hier, hier, elle sanctionnait la surcompensation, ce qui pouvait se comprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans la mise en place d'un périmètre de services publics dont le principe même est contesté. Nous continuons à dire que la Corse a besoin d'une compagnie territoriale Corse, dans laquelle la collectivité de Corse donne le la, et qu'au-delà de cette demande qui a été votée par l'Assemblée de Corse, la Corse et les Corses ont besoin d'un véritable service public maritime, et c'est ce principe même de service public maritime qui est aujourd'hui contesté par la Commission. Si nous n'arrivons pas à faire passer ce point-là, avec, je l'espère, le soutien du gouvernement, eh bien, ce sera les emplois menacés, et ce sera aussi la desserte maritime de la Corse, remise en cause. Très vite, Gilles Siméon, aujourd'hui, ça fait 96 jours que vous êtes élu. Vous aviez promis pour les 100 jours de grands changements. En quelques mots, est-ce qu'on en est là aujourd'hui, ou on en est uniquement à une session un petit peu technique, finalement ? Non, j'ai dit que dès les 100 premiers jours, il faudrait donner une impulsion qui nous permette collectivement, le Conseil exécutif, la majorité territoriale, mais au-delà, l'ensemble des Corses, eh bien, de faire face aux défis qui nous attendent, parce que cette mandature qui va durer 6 ans et demi doit être celle de la concrétisation du projet que nous portons, d'une logique vraiment de progrès pour la Corse. Nous savions qu'il y aurait des difficultés, nous en rencontrons chemin faisant de nouvelles, cela ne nous décourage pas, nous sommes déterminés, déterminés à construire ce pays. Jusiméoni, merci. Cette session, eh bien, Jean-Philippe Maté et Stéphane Laperra nous la racontent à travers ce reportage. Ce 30 septembre marquait la rentrée politique à l'Assemblée de Corse. Pas de tensions visibles ce matin autour des élections du président du syndicat d'énergie et de la condamnation de la collectivité de Corse au sujet de la DSP 2007-2013. Sur les bancs, c'est Nadine Niva-John qui saisit en premier lieu l'exécutif au sujet de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Une occasion saisie par Julien Paolini pour répondre à la sortie de Laurent Marc-Angeli ce lundi. Je crois, monsieur Marc-Angeli, que nous n'avons pas perdu une minute dans la mise en œuvre de la PPE. J'ai d'ailleurs rencontré la semaine dernière et donc dans les 100 jours votre premier adjoint et vos services au sujet d'un projet très concret. Vient ensuite le tour de Jean-Martin Mondoloni de rappeler à l'ordre Gilles Simeone de manière très imagée sur le bilan des 100 premiers jours du mandat. Épargnez-nous les feuilles de route. Si j'ose dire, la route de cette collectivité est le joncher de feuilles. De feuilles mortes. Et les feuilles mortes se ramassent à la pelle. À l'issue des questions orales, Marie-Antoinette Maupertuis tient un discours riche en émotions. Gilles Simeone, juste après, revient sur la condamnation de la CDC sur la délégation de services publics. Je pense qu'au moment où ce système a été mis en place, tous ces protagonistes savaient qu'il était illégal. Aussitôt fini, Paul-Félix Bénédette demande une interruption de séance à cause d'une actualité pour le moins imprévue. Jacques Fiesque s'est barricadé avec d'autres anciens prisonniers dans la trésorerie de Sartène et il y a un risque d'intervention rapide des forces de l'ordre qui sont en train de nous écouter. C'est d'ailleurs pour cela que je parle en français. De retour dans l'hémicycle, Laurent Marcangeli réagit enfin au sujet de la DSP. Il reproche un manque d'anticipation mettant la main à l'exécutif. Je vous le dis, je suis prêt à défendre bec et ongle proposer un modèle qui soit celui de la Corse en matière de services publics des transports. Nous le ferons. S'il faut aller à Bruxelles avec vous, nous irons. Le temps de la pause devant les grilles. Des soignants manifestants attendent d'être reçus par la collectivité de Corse. Au retour, place au rapport de l'exécutif dans une ambiance posée. Ni le syndicat d'énergie ni la revendication des attentats de Capodifènes par les FLNC n'ont été abordés. Peut-être le seront-ils plus tard dans la soirée. La session devrait s'éterniser avant de reprendre demain après-midi seulement. En le remarquant, on vient d'entendre le reportage. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez prêt à suivre l'exécutif pour défendre le service public à Bruxelles. En revanche, sur le dossier Corsica Ferry, sur l'amende, vous avez une lecture qui est différente pour vous. Ce n'est pas à l'État de régler, c'est à la collectivité. Je pense que l'État n'acceptera pas et rien ne le conduit à le faire. C'est la collectivité qui a été condamnée. Et je vois mal l'État aujourd'hui rentrer en paiement. Donc s'il souhaite, on ne va pas dire non parce que nous sommes pour défendre l'outil collectivité territoriale. Mais s'il ne le veut pas, ce sera la collectivité de payer cette note. Auquel cas, il faudrait faire des choix. Ça voudrait dire qu'il faudrait moins investir peut-être ou alors réduire le fonctionnement. C'est compliqué. C'est ce que j'ai demandé ce matin. Moi, j'ai demandé au président exécutif de prendre en compte enfin cette dépense qui est une dépense qui n'est plus qu'éventuelle. La condamnation est définitive en droit interne. Je ne crois pas véritablement au recours au niveau européen puisqu'on connaît les doctrines de Bruxelles en la matière. Donc je crois qu'aujourd'hui, il va falloir que lors des prochains examens budgétaires de la collectivité de Corse, on nous explique les choix qui vont devoir être faits. Alors aujourd'hui, c'était le 96e jour de la mandature Simeone et deuxième mandature. Vous, vous dites que vous attendez de voir un petit peu quels sont les changements qui vont être mis en oeuvre. C'est un petit peu la question que vous avez posée ce matin du moins à Jean-Martin Mondele et à votre groupe. En fait, nous avons entendu et attendu le président d'exécutif puisqu'il nous avait dit que les 100 premiers jours allaient être très utiles pour la Corse. Attendu ces jours utiles mais nous n'avons rien vu et ce matin, nous avons entendu le président d'exécutif qui revoit un peu sa copie et qui nous dit que 100 jours, c'était peut-être pas cela qu'il fallait attendre, qu'il faudra plus de temps pour faire oeuvre pour la Corse. Moi, je dis que ça presse. Je pense que ça presse sur beaucoup de sujets, sur les déchets, sur le développement économique, sur le social, sur l'aménagement du territoire, sur l'énergie. Il y a des tas de sujets qui aujourd'hui sont en suspens et l'exécutif, il a les pleins pouvoirs aujourd'hui pour pouvoir faire sa politique donc il doit avancer. Nous nous opposerons quand nous considérons que ça ne va pas dans le bon sens et quand ça va dans le bon sens, nous dirons que nous sommes d'accord. En revanche, on a le sentiment qu'il y a un sujet sur lequel vous évoluez, c'est celui de la réforme constitutionnelle. Peut-être pas vous, mais en tout cas la droite en général, vous, vous étiez déjà sur ces positions-là. Qu'en est-il ? Est-ce que vous pourriez demain discuter avec un gouvernement aux côtés de Gilles Siméon pour défendre un semblant d'autonomie ? Nous aurons nos propositions, nous ferons nos propositions. Parfois, elles pourront peut-être être similaires à celles de l'exécutif, mais des fois, elles pourront être également contraires et différentes. En tout cas, nous aurons une doctrine et cette doctrine, je l'ai déjà dit, ce ne sera pas de conservatisme et pas de statu quo parce que nous considérons qu'il faut achever les transformations du statut de la Corse et nous ne serons pas une force de blocage mais une force de proposition. Merci Laurent Marquange. La session se poursuit ce soir. Elle s'interrompt demain, enfin, elle s'interrompt ce soir pour ne reprendre que dans l'après-midi de demain puisque demain matin, l'immense majorité des présents dont Laurent Marquange assistera au Congrès des maires. Et nous suivrons, bien entendu, ces deux événements. Merci Dominique. Merci également aux équipes qui permettent la réalisation de ce direct. On poursuit avec notre regard du web qui se penche ce soir sur l'occupation du centre des impôts de Sartène par une quinzaine de militants du collectif Patriot qui en soutient à Jacques Fies qui confrontait à un contentieux fiscal des occupants qui ont finalement quitté les locaux dans le calme après que des échanges aient eu lieu entre Jacques Fies qui est la direction régionale des finances publiques. Vous l'avez vu, un papier complet vous attend sur le site internet de France 3 Corse. Nous vous en parlions il y a quelques jours déjà l'élection pour la présidence de la Chambre de commerce qui se tiendra fin octobre. La clôture du dépôt des listes a eu lieu ce jeudi. Deux ont été déposés mais la préfecture de région indique que le nom des têtes de liste n'est pas communiqué jusqu'à ce que des vérifications qui concernent la validité des candidats soient effectuées et selon nos informations Jean Dominici actuel président de la CCI régionale serait l'unique candidat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Justice à présent et 22 ans de prison requis en appel contre Thomas Guidicelli accusé d'avoir tué son père en avril 2017 à Gizonach. La même peine avait été prononcée à son non-contre en première instance. Le verdict est attendu dans la soirée. Le compte rendu Marie-Françoise Stéphanie Jennifer Capay. Sans froid, violence, détermination selon l'avocat général ce sont ces ressorts qui ont permis à Thomas Guidicelli de partir en voiture d'aller chercher une arme de se rendre chez son père de lui téléphoner puis de l'abattre de deux tirs de coups de fusil. Selon l'avocat général il n'y a aucun trouble psychique chez l'accusé. Il demande une peine de 22 ans de prison à son encontre comme celle infligée en première instance. Ce réquisitoire est à la hauteur du crime odieux et impitoyable glacial qui a été commis avec détermination et en ce sens je rejoins parfaitement les réquisitions de monsieur l'avocat général. Pour l'avocat de la défense il est impossible que Thomas Guidicelli ait agi en pleine possession de ses moyens ce soir-là. Il demande au juré d'infliger une peine juste selon lui entre 10 et 14 ans de prison. A mon sens il y a deux questions à se poser dans ce dossier. D'abord comment Thomas Guidicelli en est arrivé là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé durant ces 20 années de vie aux côtés de son père ? Et la seconde question l'aurait-il fait s'il avait été dans son état normal ? Pour sa dernière prise de parole Thomas Guidicelli s'est excusé auprès de sa soeur et auprès de toute sa famille. La cour s'est retirée pour délibérer le verdict est attendu en début de soirée. De l'écho avec un nouvel outil d'investissement à destination des entreprises corse. Le fonds d'investissement Femmouguil a présenté aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Venaco le but aidé à développer des projets innovants. Reportage signé Emmanuel Rouillon Frédéric Roche Cet hôtel ajaxien n'est pas tout à fait comme les autres. Grâce à un logiciel le bâtiment est capable de gérer tout seul sa consommation et d'éviter ainsi le gaspillage énergétique. Ce système lui permettrait d'économiser jusqu'à 20% de ses besoins en énergie soit environ 10 000 euros par an. C'est une première en Corse et ça n'a pas été facile. Dans les zones insulaires et notamment en Corse on est dans des zones qui sont non interconnectées en termes de production énergétique. Ces îles doivent être autosuffisantes. Il y a des contraintes qui sont supérieures par rapport à des zones qui sont connectées comme le réseau européen ou le réseau américain. Pour nous de développer un logiciel qui est sur ce domaine énergétique dans un territoire qui est plus contraint que le territoire européen nous permet d'avoir un produit qui est plus robuste. Pour ce projet les créateurs ont pu bénéficier de 125 000 euros issus d'un tout nouveau fonds d'investissement baptisé Alza qui soutiendra plusieurs projets innovants sur l'île. Les cibles des entreprises de moins de 5 ans d'existence dont le siège ou l'activité sont basées en Corse. A terme le président de ce fonds d'investissement espère faire de la Corse l'une des régions précurseurs en termes d'innovation mais le chemin est encore long. Souvent en Corse on a eu de très très beaux succès on a eu des succès stories je pense à Ibazar je pense à Oscar qui ne sont pas localisés en Corse parce que pas financés localement on croit et ils se sont développés ailleurs. Il faut amorcer la pompe et la Corse connaît tout le monde le sait mais connaît un certain retard même par rapport à d'autres îles européennes dans le domaine de la recherche et le développement. Le fonds Alza c'est 4 millions d'euros financés en partie par la collectivité de Corse à ce jour une douzaine d'entreprises souhaiteraient elles aussi obtenir des aides de ce fonds d'investissement. Je vous en parlais en titre le pass sanitaire s'étend désormais aux 12-17 ans jusqu'alors exemptés les adolescents devront eux aussi présenter un schéma vaccinal complet ou un test négatif pour accéder au lieu de culture et de loisirs une nouvelle mesure qui pose de nombreux problèmes et déclenche de l'inquiétude notamment dans les clubs de sport et les cinémas reportage de Paul Salor et Christiane Julianne. On était partis sur une base on dira légale du pass sanitaire c'est-à-dire pour jouer au ballon il faut être testé pass sanitaire obligatoire. Dernière réunion d'information pour ses parents de la SK Zinc à l'heure de l'extension du pass sanitaire pour les 12-17 ans. A compter d'aujourd'hui les adolescents doivent montrer pâte blanche pour accéder au café et restaurant ou encore au cinéma et théâtre mais aussi pour pratiquer une activité physique en club. Alors pour éviter à leurs enfants de réaliser un test tous les trois jours certains parents ont fait le choix de la vaccination. au niveau de son sport et de tout ce qu'il peut y avoir extrasportif c'est une chose qui va lui permettre de pouvoir continuer à jouer régulièrement et comme je vous dis d'aller au cinéma d'aller au restaurant donc c'est quelque chose qui a compté quand même pour le sport. Pourtant ici la majorité des jeunes n'est pas vacciné pour le président du club les effets de la mesure se feront ressentir à plusieurs niveaux. L'impact logistique il est surtout pour les parents qui vont être obligés d'aller faire tester les enfants tous les vendredis à la sortie de l'école pour pouvoir nous présenter des passes sanitaires pour le week-end. Après au niveau de l'impact au niveau du club oui on craint beaucoup cette date du 1er octobre parce que surtout pour les catégories 13 et 14 ans un peu aussi les 16 ans parce qu'on peut avoir une perte de licenciés. L'extension du pass sanitaire est également redoutée dans les lieux de culture. Ce cinéma a déjà vu sa fréquentation chuter de 30% depuis l'instauration du pass le 21 juillet dernier et l'inquiétude engendrée par son élargissement au plus jeune va au-delà d'une baisse des entrées. Non seulement ça va avoir un impact direct en termes de fréquentation mais même sur le long terme je pense que la passion et l'amour du cinéma vient de cette période-là et priver ces enfants et ados de cinéma c'est dur pour nous c'est dur pour eux oui pour moi il y a de l'inquiétude Reste désormais à savoir si ces nouvelles restrictions permettront d'accélérer la vaccination chez les adolescents pour l'heure seuls 55% des 12-17 ans sont vaccinés sur l'île Et avant de nous quitter une info pratique la préfecture de région informe qu'en raison des conditions météorologiques l'interdiction d'emploi du feu est prolongée en Corse du Sud jusqu'au vendredi 8 octobre inclut une mesure qui s'applique notamment pour le brûlage des végétaux et ainsi s'achève ce corsi gazé on verra tout de suite l'édition nationale et à la une Nicolas Sarkozy condamné à un an de prison ferme et à porter un brasset électronique dans l'affaire Big Malion l'ancien président qui fait appel et qui vous le verrez n'en a pas fini avec la justice et puis l'info de votre région on revient à 20h je vous remercie et una bonasera à toutes Sous-titrage Société Radio-Canada